La bande originale de cette bande dessinée oui en plus elle était au départ elle était inscrite je dirais dans la bande dessinée puisque j'avais des passages où je reproduisais des dialogues, des bouts de chansons notamment sur le premier tome et puis on s'est rendu compte qu'en fait faut payer des droits même quand on écrit quelques quelques phrases et que ça revenait vite très très cher donc on a abandonné cette idée là. Au départ les titres de chaque album étaient des titres de chansons de l'époque mais même raison c'était compliqué donc j'ai dû transformer ça mais oui sinon il y a une bande musicale qui existe au moins dans ma tête mais que j'ai aussi quelque part composé parce que moi je fais pas de musique à côté donc ça j'ai pu le mettre en partie dans le générique j'ai fait un petit générique j'ai fait j'ai fait la musique qui donne un peu l'idée générale de la de la de la série mais pas album par album dans le tome 1 je sais qu'il y avait il y avait les doors forcément sur le cotisant sur scène quand jim maurisson est sur scène c'était un non soldeur qui était le premier titre de l'album d'ailleurs c'était sunshine of your love donc donc ça c'est sur la partie quand on évoque le vietnam l'époque hippie bob dylan je sais plus à quel moment j'avais fait assise c'est quand on évoque la mort de son frère pendant le vietnam j'avais mis knock on the other door il y allait où sur quand il est avec sa jeune fiancée d'une il écoute la 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 lies enfin lies je ne sais plus comment c'est la 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 lies c'est un moment où il sait qu'il donne mensonge par rapport avec elle puisqu'il est infiltré donc il est obligé de lui monter un peu en permanence donc cette musique illustrerait bien un petit peu en tout cas le titre illustrerait bien la situation après sur le tome 2 on était plus vers du du rock des années 70 donc on est plus sur du motored et du du van allen c'était le titre de au départ c'était sympathie for the devil donc ça c'est les stones d'ailleurs le troisième top on est plus sur les années 80 alors là j'avais un moment nick cave avec kylie minogue pour le tom 4 du coup l'idée des chansons qui accompagnent j'ai un peu abandonné mais c'est vrai qu'à l'époque j'étais je crois que j'étais sur du radio est des choses très dissonantes un peu un peu un peu lourde et dans cette idée là